Et là, tu vois, je commence à ressentir une tension, tu vois, je sens qu'il se passe quelque chose, tu vois, qu'il y a de l'électricité dans l'air. Et puis on est dans la pénombre, tu vois, donc il y a vraiment une ambiance avec le feu, comme ça. Et donc je regarde droit dans les yeux chaque personne, là, et sans rien dire, sans un mot, je fais... Comme ça, j'ai eu 27 ans ! D'un coup, comme ça, pouf ! Mais tu sais, je sais, on est nés la même année, Yohan. Et donc, j'ai eu plein de cadeaux. Alors déjà, j'ai eu une tarte aux pommes. Hein ? C'est pas mal, une tarte aux pommes. Après, j'ai eu des chaussures pour courir, tu sais, pour pas que ça fasse mal aux pieds. Et j'ai eu une montre chronomètre d'hécathlon. Voilà, et j'ai eu, évidemment, magnifique maillot de l'en avant-gagant. J'avoue, stylé, c'est quand même... Marqué quelque chose derrière. T'es prête ? T'es prête ? Qu'est-ce qu'il y a... Wow, on a un nouveau générique ! T'as vu ça ? Mais ouais, merci des bonnes idées ! Bon alors, le JDD, là, ça fait les victimes ? Ça sale auprès de ses potes journaleux ? Ça s'apitoie sur son sort ? Non mais y'a pas plus bruyant qu'un chouinard de journaleux ? Nous, quand on se tape l'orteil contre un mur, et ben on grince dans notre coin tout seul. Eux, il faut qu'ils écrivent des journaux avec ça. Non mais putain, vous avez servi la soupe à Macron pendant des années, et maintenant qu'il faut servir la soupe à Zemmour ? Là, par contre, ça balance les grands mots. Liberté d'expression, liberté de la presse, indépendance... Non mais vous êtes qu'une saleté d'hypocrite, hein. Y'a Assange qui est en train de crever en prison, et vous, vous ne faites rien. Là, y'a pas de grève, là, y'a pas de mobilisation, quoi. Ouah, on parle déjà d'Assange, pas de développement, direct bim bam boum. Non mais JDD qui combat l'extrême droite, non mais les gars, je vous rassure, dans ce domaine, vous avez pas entendu le jeune pour être des enfoirés. Enfin, on se souvient de la une sur Le Pen, sur la loi immigration, sur les sondages à la con, sur Darmanin avec Sainte-Soline et compagnie. Enfin, je veux dire, valider les pires politiques du pouvoir, ça a toujours été votre putain de boulot. C'est pour ça que des connards de milliardaires vous payent. Et le jeune, ça change rien à l'histoire. Et on n'oublie pas que c'est vous aussi qui, par votre action, ont mis le putain d'Emmanuel Macron au pouvoir avec un coup d'État médiatique. Et vous nous prenez pour des poissons rouges à demander l'indignation et le soutien, alors que vous n'aurez rien du tout, les gars. Vous nagiez déjà dans la merde avant l'arrivée de l'autre connard, parce que vous êtes qu'une bande de chaînes de guerre, en vrai. Vous nagiez dans la merde ? En plus, ils font les victimes, mais t'inquiète, le JDD ou ailleurs, de toute façon, ils ont des déductions fiscales de journaleux, donc t'inquiète, ils sont bien. Et en plus, eux, ils ont un droit spécial, ils peuvent démissionner tout en ayant accès au chômage, parce que la liberté de la presse, ou je sais pas trop quoi. Donc en fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, y'a pas de soucis, ils ont des privilèges. Critiquer les mouvements sociaux, ça, le JDD, ils adoraient parce que les cheminots, machin. Mais par contre, faire l'autocritique, machin, pas du tout, non. Ils prennent le chèque, ils se cassent, et c'est ce qu'ils font. Et bah, qu'ils se cassent, qu'ils se cassent au Figaro, qu'ils se cassent au Libé, on s'en fout en fait. Bien fait pour leur gueule. C'est bon, t'as fini. Ça fait du bien, hein. Bon, aujourd'hui, on va parler de la presse et de son indépendance à travers cette histoire de JDD que je vous remets en contexte. Alors, le journal du dimanche, c'est un hebdo qui s'est fait racheter par le groupe Bolloré. Vous savez, le bougre qui a déjà ses news. Récemment, il a dégagé le rédacteur en chef pour mettre Geoffroy Lejeune à la place. Un type qui dirigeait déjà Valeurs Actuelles avant. Un bon truc d'extrême droite, quoi. Et Valeurs Actuelles, pour rappel, a été rendu célèbre, dans laquelle Daniel Obono était représenté comme esclave. Et ils ont même perdu le procès. Mais il y avait l'affaire aussi, où il s'était fait pranker par faux témoignages d'un faux preuve et vu qu'il vérifie pas les sources, et bah c'est passé comme ça, quoi. Ouais, il y avait cette histoire aussi, où le journal s'est retrouvé dans une affaire de propagande menée par l'État israélien lui-même. C'est avec les Émirats Arabes Unis tout confond. Et bah c'est les deux, en fait. Les journalistes du JDD, ils ont alors entamé une grève de deux mois pour protester contre Lejeune. Sauf qu'évidemment, c'est pas eux qui décident. Alors beaucoup sont partis avec une indemnité. De son côté, Lejeune, il a quand même voulu sortir un numéro, même sans équipe. Cinq jours de rédaction, avec cinq fois moins de monde, sans aucun annonceur. C'est-à-dire aucune pub. Pour faire ça, il a donc demandé de l'aide aux journaleux de CNews et Valeurs Actuelles et... Tadam ! Le journal du dimanche, c'est le dimanche et on est mercredi, donc on a pu que acheter Fakir. Mais voilà, on a quand même une qui est bien. Oui, et regarde cette une, elle est historique. Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? Bah, il y a une marche blanche pour Enzo et l'actualité, c'est qu'il y a une lettre ouverte des familles pour le président de la République. Oui, sauf qu'ils se sont trompés. De quoi ? Eh bah, d'affaire Enzo. La marche blanche à la une, ça concerne l'affaire en Nouvelle-Aquitaine, alors que les signataires de la lettre ouverte, c'est l'affaire Enzo de Normandie. Attendez, ils se sont trompés de une ? Ils se sont trompés de famille Enzo ? Ils en pensent quoi, la famille de... Eh bah, ils ont porté plainte, hein ? Ah ouais, c'est une bonne première, ça. Bah oui, ils sont cons et tout le monde s'est foutu de leur gueule sur Internet en montrant les prochaines unes où ils vont à nouveau confondre deux personnes qui ont le même nom. Ah ouais, c'est ça, le renouveau de la presse française ? Et encore, c'est pas fini. La lettre ouverte, là, qu'ils disent, c'est pour les violences qu'il y a dans la société avec tout un truc sur la justice qui fait pas le taf, qui pense qu'aux coupables et pas aux victimes, enfin, bref. Cette lettre, ils l'ont pas dit, mais c'est eux qui l'ont écrite et eux qui ont appelé les familles pour qu'ils la signent. Oui, mais ils l'ont signée, cette lettre ouverte, quand même. Oui, bah, évidemment, ils l'ont signée, hein. Ils ont l'occasion de parler de leur affaire. Ils signent, même si certains savaient pas que le JDD avait mal tourné. Mais c'est une démarche super militante de faire ça de la part du JDD. Ils créent l'actu, qu'ils commentent eux-mêmes, après en faisant croire que c'est tombé du ciel. Alors, pourquoi pas, hein, mais faut le dire, en fait. Sinon, ça fait juste de vous des gros hypocrites, les gars. Puis ils ont recyclé des vieux articles de un an, quasiment, parce qu'ils avaient rien pour faire leurs 32 malheureuses pages. Il y a l'interview aussi de la secrétaire d'État à la ville qui était connue pour avoir validé la tech en direct, comme quoi Le Pen, père, serait un visionnaire. Ah, et le JDD s'est trompé sur la capitaine des Bleus en équipe de France de foot. T'as un perdre contre les Australiennes. Depuis quand les Australiens, ils jouent au foot ? Depuis quand ? Et finalement, on se retrouve avec un mini-truc, avec des articles de nolo et pro, quoi. Super. Ouais, tout ce bordel pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc la presse indépendante, pour la liberté d'expression, loin de la décadence gauchiste, consiste à donner la parole aux mêmes vieux qui l'ont toujours eu et qui l'ont encore aujourd'hui pour répéter en boucle les mêmes trucs. Voilà. Donc, conclusion, ils sont nuls, en vrai. Ok, ils sont pas très doués, mais en vrai, il y a une autre dimension plus importante dans l'affaire, parce qu'en vrai, ils sont tous nuls, les journaleux. Oh, t'exagères. Les journaleux, ils sont tous nuls, mais pas de la même manière. Mais ils le sont, et je crois que c'est pour ça qu'on a autant entendu parler de cette affaire. Théorie du complot. Genre, par exemple, les journaleux, en fait, en vrai, c'est des connards qui se matent en permanence dans des soirées parisiennes pour faire carrière et qui cherchent tous le poste de sous-pied de milliardaire qui rapportera le plus de pognon. Mais tous les bourgeois ne sont pas les mêmes, hein. Si, si, il y a un petit truc, il y a une petite subtilité des nuances que les journaleux, ils adorent exagérer dans leurs papiers. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le JDD. Les journaleux macroniens à la con, ça les dérangeait pas d'être un organe du pouvoir, bien sûr, qu'ils doivent servir à les intérêts d'une bourgeoisie un petit peu plus conservatrice qu'eux, et bien c'est à ce moment-là qu'ils râlent, qu'ils contestent, qu'ils gueulent. Là, tout d'un coup, ça devient un clivage insupportable. Genre, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes juste pour le maintien d'un système capitaliste inégalitaire qui produit des guerres et qui mène inévitablement vers un autoritarisme total pour garantir le profit de quelques-uns. Mais nous ne sommes pas d'extrême droite, jamais, non, jamais ! Enfin, je veux dire, Macron, il fait pareil, il a envoyé sa secrétaire d'État, je sais pas quoi, à être interviewé pour après aller se plaindre en mode de oui, l'extrême droite avance, il faut voter pour nous, nous sommes le bouclier sur l'extrême droite, on a exactement la même politique. Enfin, c'est que des hypocrites là-dedans. Mais t'as qu'à regarder les connards de Libé avec l'affaire du JDD, là où Cité se la joue genre défense de la liberté de la presse, mon cul. Sauf que Libé, ça les dérangeait pas d'être achetés par Rothschild et qu'ils dégagent leur rédac-chef, et ça les dérange pas aujourd'hui lorsque leur patron milliardaire drahi fait un fonds pour la presse libre qui permet juste à leur milliardaire préféré de financer à perte le journal tout en déduisant ça de ses impôts. Et on parle pas des subventions, évidemment des millions de subventions pour le Libé, pour le Monde, pour le Figaro, pour le Paris-Arlé, tout le monde de l'argent gratuit, pour tout le monde de l'argent public qui rentabilise le bise des milliardaires pour qu'ils puissent continuer à nous manipuler dans de bonnes conditions financières, évidemment. Y'a pas d'indignation contre ce système-là, mais y'en a pour le JDD, parce que c'est facile. Et qu'il leur reste que ça pour nous convaincre que c'est des vrais journalistes, alors que que d'elles en vrai ? Les gars travaillent chaque jour pour le cul d'un milliardaire, donc personne leur fait confiance, alors tu m'étonnes que dès qu'ils en ont l'occasion, ils essaient de se faire passer pour les meilleurs journalistes qu'ils soient. C'est comme avec les complotistes, ils dressent juste un ennemi pour se faire passer plus blanc que blanc, alors que c'est qu'une bande de blanc qui blanchit ses idées du capital, quoi. Le capital ? Mais attends, tu peux pas juste sortir des mots marxistes comme ça ? Mais ils sont tous comme ça, les bourges, ils aiment faire croire que le clivage de la société entière serait celui de leurs engueulats de leur dîner mondat ? Sauf que, bah non, en fait. Mais juste que vu qu'il y a qu'eux qui ont les médias, et bah y'a eux qui parlent, du coup on a l'impression que c'est ça. Sauf que non, y'a la lutte des classes, bordel. Non mais elle est où la critique de la propriété privée là-dedans ? Celle de l'impérialisme, celle des dynamiques, des contradictions du capitalisme qui mènent à des guerres ? Non mais filez-nous 2 millions d'euros des subventions du JDD, et nous on en fait 10 des médias qui sont beaucoup plus pertinents que cette merde. Après, tu forces, hein, parce qu'ils se servent les uns des autres pour se positionner facilement et justifier leur système clairement corrompu dans tous les sens, c'est vrai. Mais en vrai, quand tu lis l'IB, tu lis pas le JDD, c'est pas la même chose. Alors on est d'accord, on voit la progression des idées d'extrême droite, celle de séparer le peuple en deux pour éviter qu'on montre du doigt les vrais responsables de cette crise, et que le pouvoir médiatique, comme politique et économique, reste dans les mêmes mains. Donc je suis d'accord, c'est des bourges qui défendent les intérêts des bourges, mais justement, ça montre une chose. Avant, cette extrême droite, elle était incapable de s'organiser, mais maintenant, elle a ses structures avec ses intellectuels, ses médias, ses politiques, ses financiers avec Bolloré, ou tout le réseau bancaire qui a soutenu Zemmour en 2022. Et du coup ? Bah, comment Macron est arrivé au pouvoir, en fait ? Bah, trois trucs, financés par la banque, soutenus par les milliardaires, relayés par les médias. C'est exactement ce qu'est en train de faire le Zemmouristan en ce moment. Ils sont en train de se constituer comme une bourgeoisie qui a toutes les armes politiques, médiatiques et financières pour prendre le pouvoir. Ils voient bien que la Macronie est à bout de souffle et que les bourges saisissent l'opportunité qu'ils ont de séparer le peuple pour relancer un nouveau cycle. La différence, c'est que l'État sera plus au service de Bolloré que de Bernard Arnault, quoi. Et les frérots de Snap, ils vont prendre cher aussi, hein. C'est pas un détail, ça montre une grosse dynamique politique de notre pays qui a déjà plein de conséquences. Parce que t'as beau dire que c'est un truc de bourge mondain, là, mais vu qu'ils en parlent dans leurs médias, ça devient un débat de société, qu'on le veuille ou non. Et ça se répète partout autour de nous, ça devient une réalité. Va falloir s'attendre à une société de plus en plus raciste et clivée sur l'immigration. Et c'est pas rien. C'est pour ça, pour moi, que ça reste un événement majeur qu'un grand journal papier devienne d'extrême droite, comme ça. Ouais, moi, ce qui me rend fou dans l'affaire du JDD, c'est qu'ils essayent de vendre leurs torchons, tu vois. Il faut qu'ils trouvent des arguments. Et du coup, ils font de la critique média. Et je trouve ça vachement ironique. Ou vachement con. Ça dépend des points de vue. En gros, ils disent que tous les médias sont de gauche. Bah, où ça ? Je pense qu'ils parlent de Léa Salamé quand ils disent ça. Et que donc, il faut avoir d'autres médias pour dire d'autres choses que les autres médias n'osent pas dire. Blablabla, tu connais la chanson. Ouais, Twitter, quoi. Donc, les frérots, là, ça fait trois semaines que vous êtes dans la politique et bam, vous soutenez par résistance, par anticonformiste. Un média de milliardaires rempli d'incompétents privilégiés et qui structure une partie de la bourgeoisie pour la mettre au pouvoir tout en éludant la question de classe. C'est fou, quand même, parce que ça ressemble vachement à ce qu'on avait avant. Les gars, ça sert à quoi de critiquer l'Ibée ? C'est pour soutenir exactement la même chose à côté. Après, ils disent qu'ils sont liés parce qu'ils n'ont pas d'annonceurs. Mais s'ils n'ont pas d'annonceurs, ça veut dire qu'ils dépendent totalement de leurs milliardaires pour se financer. Ce qui fait que c'est encore pire. Ils sont encore plus dépendants de leurs milliardaires. Je veux dire, pour eux, Bolloré, c'est l'apôtre de la presse libre, quoi. Mais les gars, s'ils achètent de la presse qui n'est pas rentable, c'est parce qu'ils défendent ses intérêts de milliardaires. Et ils veulent nous faire croire qu'on partage les mêmes intérêts alors que non, ce n'est pas le cas. On ne va pas se faire avoir par encore les mêmes conneries. Alors que ça fait des décennies, par exemple, que tu as le diplôme qui a gagné son indépendance et qui fait un vrai travail sur la critique des médias. Et d'ailleurs, le monde diplomatique, ils ont fait cette carte-là médiatique et ils ne sont pas en train de donner des étiquettes à la con pour savoir qui est gauchiste ou pas, comme le font les journaliers du JDD. Mais plutôt, savoir quel milliardaire finance quel média. Et ça, c'est un petit peu plus pertinent. Tellement 2016. Là, tu ne peux pas te tromper. Là-dedans, en fait, ils sont tous vendus. Allez, à part le monde, il y a 2-3 journalistes qui trendent et les échos, c'est bien, mais ils ne le font pas exprès. Mais tous les autres, c'est de la merde, hein. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Il n'y a pas que cette critique-là, parce qu'elle est trop facile, celle-là. Je veux dire, il y a toute la critique des écoles de journalisme qu'on a déjà faite, les techniques de manipulation médiatique qu'on a déjà faite, celle du contrôle de masse qu'on a déjà faite, celle du lien entre le capitalisme et ses médias qu'on a déjà faite. On a déjà bossé là-dessus, on a déjà produit des concepts de l'analyse, des trucs qui ne se résument pas à des accusations pourries qui ne marchent que parce que vous êtes trop cons pour voir la différence entre Léa Salamé et Mélenchon. Un crime aide faisait déjà le taf de critique média et chier sur Demorand-Olibé, quand Zemmour mondinait encore avec Rookier, là. Mondinait ? Ouais, genre, tu sais, Dîner Mondin, il danse pour séduire les bourgeois comme ça, et mondinait, quoi. Je veux dire, quand eux, ils ont CNews, nous, on a Mediapart qui révèle quand même 80% des scandales politiques en France depuis des années. Quand eux, ils ont le JDD, nous, on a le Monde Diplomatique qui est le plus grand journal en géopolitique en France et qui se vend partout à l'international. Ça a quand même une autre gueule. Non, mais attends, c'est pas toi qui disais que le Monde Diplo, il mondinait entre diplomates en permanence et que Mediapart, c'était quand même des bourges de gauche. Je veux dire, c'est bien, hein, mais faut pas exagérer, c'est pas non plus des grands révolutionnaires. Oui, mais c'est ce que la bourgeoisie de gauche a fait de mieux et au moins, eux, ils font des enquêtes, ils servent à quelque chose, ils montrent diplomatique, ils te prennent pas pour un con, quoi. Je veux dire, il y en a qui ont pas attendu les tweets de Geoffroy Lejeune pour monter une presse qui est vraiment indépendante et vraiment différente. Et ok, ça reste des Parisiens et tout, mais quand nous, on n'était pas satisfaits de ce que faisaient les bourges de gauche avec leur rédac-chef et leurs médias, et bien, en fait, on a fait nos médias. On n'a pas attendu l'accord d'un milliardaire pour le faire parce qu'en fait, il y en avait pas et qu'il fallait bien qu'on construise des choses pour faire porter notre voix, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression d'être dans une boucle dans cette affaire. Je veux dire, les médias sont tous vendus, mais certains leur redonnent du crédit simplement parce qu'ils tiennent un discours faussement critique. Comme si une bête critique de France Inter, ça suffisait pour donner une intégrité, quoi. C'est là que tu te dis que quand même, ces types, ils sont forts parce que même au fond du trou, ils arrivent quand même à revenir à la bagarre avec une tronche encore pire qu'avant. Ça me fait penser que le projet de Zemmour à la présidence, c'était justement de privatiser les médias publics pour qu'ils soient rachetés par Bolloré. Elle est là aussi, la différence. C'est qu'il y a un projet de prendre le pouvoir par les médias, mais pas de libérer la presse de la finance, comme Macron, en vrai. On avait fait une vidéo, là, sur le financement alternatif des médias. Car quitte à ce qu'ils soient subventionnés, autant qu'on les déprivatise. On interdit l'achat de médias par des milliardaires, on interdit la concentration des médias, et on décide démocratiquement de quels médias on a besoin, pas de celui avec qui on est d'accord. Mais ceux qui sont intelligents, qui produisent des enquêtes, qui nous prennent pas pour des cons, en somme. De gauche comme de droite. Genre moi, mon journal préféré, Ever, c'est le Financial Time, parce que c'est le plus capitaliste qui existe, oui, mais dedans, t'as les informations les plus importantes pour comprendre l'économie. Du coup, bah, j'achète, quoi. Et pareil, information ouvrière, c'est un média de parti auquel on n'est pas du tout, tu vois. Mais vu qu'il y a toutes les infos sur les grèves, et bah, on est abonné. Et Mediapart. Et demandez-vous, pourquoi est-ce que Bollori finance pas un second Mediapart avec l'embauche de dizaines de journalistes pour enquêter sur des affaires de corruption ? Bah parce que, un, ça risque de le concerner, deux, ça risque de concerner ses potes, trois, ça coûte beaucoup plus cher que juste invité pro, quoi. Et donc, on reste râle et pas crête, parce qu'on n'est pas allé au bout de la critique média, alors qu'on voit, c'est pas difficile, hein. En fait, des médias qui font le taf et emploient des journalistes, voilà, c'est ça qui devrait nous intéresser, et ce qu'il faudrait faire une fois au pouvoir. Mais pour ça, il faut dégager tous ceux qui, aujourd'hui, s'organisent et s'accaparent le pouvoir politique, économique et médiatique. Et faire en sorte que ce soit nous, le peuple, qui l'avons, qui l'avions, qui l'ayons. Qui l'ayons. Et vu qu'ils nous donneront rien, et bah il faut qu'on s'organise pour le prendre, voilà, c'est tout. Donc, conclusion, la bourgeoisie s'organise, à nous de pas tomber dans les pièges, et à nous de faire mieux. Mais sans toi, c'était compliqué, hein, de faire les vidéos sans toi, parce qu'il y a eu des moments qui étaient vraiment... rudes, compliqués à vivre. Moi, je me souviens, à un moment, il faut les mettre une musique, tu vois, sur le générique, sauf qu'on n'avait pas de musique à ce moment-là. Et j'ai paniqué, parce qu'il fallait sortir la vidéo très rapidement, je savais pas quoi faire. J'étais tout seul derrière mon ordinateur, et il fallait faire quelque chose, d'accord ? Du coup, bah j'ai mis Saez. J'ai mis Saez sur le générique. Et je l'ai fait deux fois, d'accord ? Je l'ai fait deux fois, et je le regrette pas. Parce que là, je réécoute Damien Saez tous les jours, d'accord ? Et j'aime ça, et il y a même des gens qui m'ont mis par commentaire, tu vois, genre, ah, incroyable, Saez, machin, qui m'ont soutenu dans ce truc-là. Non, non, mais Johan, là, ça va pas. Les gens, ils vont comprendre au bout d'un moment que t'es fan de Saez, et à partir de ce moment-là, je suis désolée de te le dire, mais c'est la fin du canard ! Écoute, fin du canard ou pas, c'est pas le plus important. Je vais aller écouter Varsovie, et pleurer sur une axe que j'ai jamais eue, d'accord ? Non, mais écoute plutôt, à l'ammoniaque PNL, ça va te faire du bien, tu verras. Bon. Attendez, mais on lui a offert une tarte aux pommes ? Bon.